Après le tutoriel que je vous ai donné récemment, Air Anonyme, Robert Brown dans les pianos faciles, niveau A. Là, je voudrais m'adresser à ceux qui aiment un peu la Fibro Jazz. C'est l'exemple de départ d'un bouquin qui s'appelle Blues for All. Un cahier qui est avec 25 exercices progressifs pour avoir l'indépendance des deux mains, qui se fera suivre d'une deuxième partie. Vous utilisez donc et vous étudierez les gammes Blues usuelles et pour finir, 16 petites pièces en Blues qui sont intéressantes à découvrir. Je me retourne à l'exemple que j'ai choisi pour vous. Niveau 1 donc, ça c'est un petit thème que j'ai créé il y a déjà pas mal de temps. Il s'appelle Blues for All, une grille jazzy en Do majeur, excluté. Il s'appelle Blues for All, une grille jazzy en Do majeur, excluté. Normalement, il y a une reprise, vous pouvez le répéter autant qu'il fallait le souhaiter. Comment le travailler ? Il y a surtout un petit travail à la main gauche concernant le doigté. L'accompagnement, on appelle ça un walking bass. Walking, ça veut dire marcher. Do, Mi, Fa, Sol, c'est la tonique de l'accord Do majeur, Do suivi d'une médiane Mi avec un tricorde. On appelle ça tricorde, ça veut dire trois notes qui se suivent. Donc, je répète. Voilà le principe qui va se répéter, donc, quatre fois dans le premier système. Ensuite, dans le deuxième système, on va changer d'accord. C'est un petit peu la formule jazz, Do, Fa, Sol. Sur l'accord de Fa, même chose, tonique, suivi de la médiante, mais dans la gamme Fa. Voilà, là. Et je reviens à Do. Cependant, dans la dernière mesure de ce système, avec les notes, il faudra faire très attention au doigté. Et puis, cinq, quatre, trois, dièse, vous voyez, pour enchaîner à la mesure suivante. Je répète. Mi, Fa, Fa, G, Pouce. Et là, vous faites, on appelle ça un passage de pouce. Ou décrochez. Ou décrochez un do. Et là aussi, attention, autre côté. Alors, donc, vous avez intérêt à analyser votre main gauche. Faites une petite lecture vers de la clé de Fa, en haut de la main gauche. Do, Mi, Fa, Sol, etc. Et vous le répétez plusieurs fois. Bon, la main droite, c'est assez facile. Position de Do, c'est-à-dire que vous poserez le pouce de la main droite sur le 1, 2, 3ème, 4ème Do du clavier, de votre clavier. Pas d'accord de Do. Et j'utiliserai le 3ème doigt. Mi, Do, Mi, Do. Je le fais sans rythme. 2ème, 6ème, Mi, Do. Sol, Fa, Mi, Do. Et après, vous travaillez avec le tempo. Utilisez un métonome au besoin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Ça, vous travaillerez. On va faire un peu la synthèse des deux mains. Je vais utiliser le Do avec le Mi en haut. Je vais suivre à la main gauche. Et pour le dernier temps de cette première mesure, je rajoute. Do, encore. Je continue, c'est la même chose. Par contre, dans la troisième mesure, vous avez verticalement le Do avec le Mi, le Mi avec le Mi, le Fa avec le Mi, le Sol avec Lé. Et vous faites ensemble. Je répète. Et je termine par une ronde à la main droite. Pendant que vous maintenez ce Do, main gauche. Résumons. En deuxième système, vous démarrez Fa à main gauche. Je reprends. Je reprends. Mi bemol, comme c'est une blanche pointée qui vaut trois temps. Je reviens dans la deuxième, c'est la même chose. Arrivée à la troisième mesure du même système. Ici. Do, Mi, 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 Fa, Mi, Sol, Ré. Si je fais une lecture verticale. Et je vais conclure. Par contre, veillez au ce quatrième Do sur le Mi. On a tendance à mettre un 3. Donc, quatrième Do, Dièse. Je rejoue. Ensuite, je vais arriver au troisième système. La main gauche, vous avez un pouce, finalement. Avec le cinquième de la main droite. Le A. Je vais un peu glisser. Quatre. C'est un peu dissonant. Je rejoue. Si, Do. Viendra une mesure suivante avec le même Fa, mais pas Dièse, mais Fa, simple. Fa. Et je rejoue. Je résume. Sol. Fa, Dièse. Fa. Et moi, bien sûr, il faudra rester dans le tempo. En jazz, en musique, si vous voulez jouer du jazz, ou jouer avec des orchestres, ou d'autres musiciens, il faut respecter le tempo. Ce n'est pas à votre anarchie. Et moi, et je vais conclure. Mais dans l'avant-dernière mesure, nouveau problème de doigté. Do, Mi, mais pas avec un troisième doigt, comme on aurait tendance. Cinq, quatre, trois, dièse, un. Je rejoue. Et je termine. Sol. Pour relancer du départ. Avec des reprises. C'est sûr. L'exercice que je vous propose pour un petit peu progresser, faites un peu de progrès vous-même. Je vais vous montrer le même blues, mais avec des difficultés ternaires. On appelle ça lecture ternaire concernant la main droite. Vous écouterez. Et du clair. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. in, on a unnamed long. avec des reprises. Vous observerez la main gauche à la même structure que l'exercice précédent, c'est-à-dire un walking pass avec le même doigté, oui, fin, etc. Et le même doigté. Seulement, la main droite, on a donné un peu de difficulté plus grande. Donc c'est ça mon système exercice progressif concernant l'indépendance des deux mains. J'ai la main droite, voyez ? Mi, deux, trois, padau, brudun. Je le chante un peu bizarre. Un, et deux, et trois, et quatre, et un, et deux, et trois, padau, brudun, padau, radou, radou, radou. Comment compter ça en lecture dernière ? En fait, chaque temps, je vais le diviser en trois parties. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, voyez ? Un, deux, trois, un, deux, trois, un, dou, 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 dou. Je pourrais le converter pour ceux qui connaissent déjà un peu la musique, déjà très avancé. C'est un douze, huit. Tous les quatre temps sont divisés en trois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, un, dou, 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 dou. Et pour le mettre avec la main gauche. 2, 3, 1, 2, 3, 1. Je décompose un peu cette partie-là. Prochaine, c'est pareil. Mais là, vous avez chaque croche, la première disant a deux parties et l'autre a une partie. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je répète. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Et en addition la main gauche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Vous observez que le troisième pièce de ce temps, j'appuie un peu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ça donnera cette sensation de tuyne. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, deux. Bien sûr que là, on s'effacer la dernière mesure, mais il faudra respecter le tempo de la mesure précédente. Je continue. Un, deux, trois, deux, trois, deux. Même chose. Premier temps, comptons. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. La plus rapide. Viendra s'être mais difficile. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, emito, meto, meto. Mi, la et no déjà Mi, la, sol To, fa, mi, do, la, do Et en comptant Un, deux, trois Un, deux, trois Un, deux, trois Attention, doigté pour la dernière mesure, à la main gauche Je résume le deuxième système on reviendra le dernier système et je vais avoir d'abord les notes sol 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 la la si sol sol avec un doigté un peu attention à la répétition de ce sol sol mais avec un doigté pouce deux, substitution de doigté un, deux, trois, quatre, un, deux pam, ba, dam et la lape bi, dum, ba, et au bon, et au sol, fin bi, si je voie le compter première partie de ces deux grosses, un, deux, trois un, deux, trois, un, deux, trois j'appelle un, deux, du, 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 du addition avec la main gauche pouce pour le sol et je termine la troisième la station des noirs entière un, deux, trois, un, deux, trois un, deux, trois petite attention ici le doigté cinq, quatre, trois, deux un, deux, trois un, deux, trois un, deux, trois un, deux, trois un, voilà donc le morceau change mi, do, deux, du, du voyez ad, do, du, du, rayou rayou ba, li, da etc viendra un autre exercice où je me suis amusé de reprendre en fait le même thème de ce blues mais j'ai changé là le rythme de la main gauche ici c'est un walking bass par contre au numéro 7 page 5 vous verrez la main gauche avec un autre rythme un peu boogie 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 2, 2, 2, 2, 2 mais je vais utiliser donc ce thème du numéro 2 écoutez bien 1, 2, 2 1, 2, 2 1, 2, 2 1, 2, 3, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 je change le son 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 observez déjà par la dernière mesure regardez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 et c'est ça difficile, l'indépendance des deux mains. 1 2 3 1 2 3 1 Je rajoute. 1 2 3 1 2 3 1 Avec la main gauche. 1 2 3 1 2 3 1 2 Pa, do, vo, da Travaillez ça en boucle. Pa, do, vo, da Je vais à la troisième musique. Pa, pa, yo, re, yo, vo, da, da Encore. Pa, pa, yo, vo, da, vo, da, vo, da Ça c'est le principe du morceau. A vous de travailler la suite. Merci.